Donc je vous disais bienvenue, c'est un direct qui se déroule dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation, adaptation. C'est déjà le deuxième événement de ce type après celui proposé le mois dernier avec Christian Depertuis. Je vous rappelle que ces directs sont enregistrés, que vous pourrez les retrouver dès demain sur la plateforme du MOOC, mais aussi sur notre chaîne YouTube UVED. D'emblée aussi, je le rappellerai en conclusion à la fin de ce direct, mais peut-être vous pouvez noter les rendez-vous suivants. Un rendez-vous dans deux semaines, où ce sera Jean-Louis Etienne qui viendra nous parler de l'exposition PolarPod, sur laquelle il travaille actuellement. Voilà, alors merci de couper vos micros. Et ensuite, deux autres rendez-vous. Je sais que parmi vous, certains sont peut-être issus du MOOC sur les arbres que nous jouons en parallèle sur la plateforme FUN. MOOC qui a également un grand succès, qui est lancé depuis le début de l'année. Et dans le cadre de la fin de ce MOOC, de cette première session du MOOC Arbre, où nous avons deux événements aussi avec des personnalités scientifiques de premier plan sur le thème de l'arbre. Ce sera Antoine Kremer, qui est un peu notre Nobel français des arbres, qui lui interviendra sur la réponse des chaînes, enfin les réponses adaptatives et évolutives des chaînes, notamment dans un contexte de changement climatique. Et ce sera un petit peu plus tard, Francis Allais, pour le mot de la fin par rapport à ce MOOC, le botaniste et donc spécialiste des arbres de premier plan, qui viendra conclure ce MOOC-là. Donc, en plus du rendez-vous d'aujourd'hui, notez bien qu'il y a trois rendez-vous pour le mois de décembre. Et pour plus d'informations, je vous invite à aller voir sur le MOOC, dans les messages, dans les parties dédiées à cela, vous aurez toutes les informations précises. Voilà, c'était un petit mot d'introduction. Maintenant, revenons à notre rencontre du jour. Alors, notre invité Hervé Douville va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème de la place de l'eau dans les politiques climatiques. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous, d'une trentaine de minutes également, sur la base de questions que vous pourrez lui poser. Posez-lui dans le fil de discussion, dans le chat de ce direct. Ma collègue Leïla, merci Leïla de ta présence, à nouveau. Eh bien, nous relierons à Hervé Douville ces différentes questions. Dans la mesure du possible. Parfois, elles sont très nombreuses et nous feront de notre mieux. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter en quelques lignes. Alors, vous êtes ingénieur en agronomie et en météorologie. Et actuellement, vous êtes chercheur au CNRM. Le CNRM, c'est le Centre National de Recherche Météorologique, qui est un centre de recherche Météo France et CNRS. Alors, vos thèmes et vos domaines de spécialisation, de spécialité, ce sont la variabilité naturelle du climat et le changement climatique à l'échelle mondiale. Alors, vous êtes co-auteur de l'un des chapitres du GIEC, du sixième cycle du GIEC. C'est le chapitre 8 du groupe de travail numéro 1, qui traite sur les changements du cycle de l'eau. Et pour être tout à fait complet, je vous rappelle, mais beaucoup de personnes vous ont déjà écouté, je l'espère, puisque vous intervenez dans le MOOC, dans la semaine 2, sur le thème des effets du changement climatique sur le cycle de l'eau. Avant de vous laisser la parole, Hervé, de partager votre écran, j'invite une nouvelle fois tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. C'est très appréciable. Merci d'avance. Et Hervé, je vous dis à tout à l'heure pour la séance d'échange et de questions-réponses. Merci d'avance. Bien, merci pour cette introduction. J'espère que tout le monde m'entend bien et voit bien la présentation maintenant. Tout est bon, c'est parfait. Donc, je suis heureux d'être parmi vous, même si c'est à distance. Et d'ailleurs, curieux d'apprendre qu'il y aura d'autres MOOC sur le rôle des arbres, y compris du point de vue climatique, je pense, parce que j'étais justement en train de rédiger actuellement un article concernant l'interaction entre le cycle du carbone et le cycle de l'eau et essayant de remettre un peu les pendules à l'heure concernant ce que l'on peut attendre d'une afforestation de certaines régions, y compris en termes de stockage de carbone, mais aussi d'évolution des ressources en eau. Alors, je vais me contenter ici de parler du cycle de l'eau avec un titre, un brin provocateur. La présentation, en fait, a plus ou moins telle qu'elle était déjà faite lors de la dernière conférence du Programme mondial de recherche sur le climat qui a eu lieu il y a quelques semaines, donc le 23 octobre, à Kigali. Et donc, elle s'intitule que… Alors, désolé, toutes mes slides seront en anglais. En fait, l'idée, c'est que l'eau reste l'angle mort des politiques climatiques, quand bien même, j'ai eu le plaisir et l'honneur de coordonner un chapitre inédit à ce sujet au sein du premier groupe de travail du GIEC. Alors, la première chose que l'on peut dire, si j'arrive à faire avancer mes slides… Comment ça marche ? Alors, on a un premier problème technique, c'est que je n'arrive pas à les faire avancer. Au diapo, ne défile pas ? Avec la souris non plus ? Alors, je n'ai pas de… Par exemple, quand vous faites option d'affichage… Quand je fais pardon ? Option d'affichage… Là, avec la souris, en fait, vous n'arrivez pas ? Oui, en cliquant des fois. En cliquant des fois. Je n'ai pas de souris, j'ai juste accès au clavier. Et avec les flèches du clavier non plus ? Ah, voilà, ça marche maintenant. Bon, c'est miraculeux. Donc, voilà. Merci. La première slide, là, elle tombe à brûle pour point, puisque vous savez que demain commence la COP28 à Dubaï. Et je vous affiche ici le programme de cet événement qui se déroulera sur deux semaines. Et vous voyez que l'eau intervient en toute fin de programme, le 10 décembre, comme si c'était un aspect un peu secondaire du changement climatique. Et quand bien même, en fait, ce problème est très transversal, le problème des ressources en eau, et a, par exemple, pas mal d'interactions avec d'autres sujets qui seront abordés au préalable. En fait, dans le dernier rapport du GIEC, et pour la première fois, les chercheurs ont été capables, non pas de baser leurs estimations de l'évolution de la température globale de la planète sur la base uniquement de projections et donc de modèles, mais également sur la base de contraintes observationnelles. Et ce faisant, elles ont éliminé le risque d'une surchauffe planétaire assez rapide, parce que malheureusement, certains modèles de la dernière génération annonçaient un fort réchauffement. Mais pour d'autres variables, et notamment celles liées au cycle de l'eau, on a pour l'instant très peu de contraintes observationnelles sur les projections, et bien qu'on ait quelques résultats robustes sur le plan qualitatif, on a malheureusement encore de grandes incertitudes, et je vais l'illustrer, sur le plan quantitatif. Alors, le GIEC, parfois, fait une pirouette, on va dire, en disant qu'il y a malgré tout, dans les changements du cycle de l'eau et de pas mal de variables, des structures spatiales qui sont relativement indépendantes indépendantes du niveau de réchauffement global. Et donc, qu'en résonant en termes de réchauffement global, on va pouvoir dire des choses relativement robustes. C'est un petit peu, finalement, malgré tout, en porte-à-faux par rapport aux conclusions du chapitre 8, qui dit que, par exemple, il y a différentes échelles de temps qui sous-tendent les changements de précipitation à l'échelle du globe, avec à la fois une réponse relativement lente au réchauffement océanique et à l'augmentation de l'évaporation océanique associée, et des réponses beaucoup plus rapides au forçage radiatif lié au gaz à effet de serre qui perturbent finalement le profil vertical de température et donc peuvent très rapidement provoquer un ajustement rapide des précipitations à l'échelle du globe et aussi à l'échelle régionale liée au comportement, cette fois-ci, de la végétation, puisque vous le savez peut-être, lorsqu'on cultive des plantes sous une atmosphère enrichie en CO2, que ce soit sous serre ou même en plein champ, on voit très rapidement un ajustement, par exemple, du fonctionnement stomatique avec une fermeture des stomates de manière à augmenter l'efficacité de l'utilisation en eau. Par ailleurs, d'autres études montrent que plus que les précipitations, ce qui nous intéresse in fine, c'est les ressources en eau et donc les changements de précipitations moins évapotranspiration et en fait, ces changements relèvent en grande partie de changements de la circulation atmosphérique avec une advection plus ou moins importante d'humidité et donc dépendent en grande partie de gradients de température plutôt que de la moyenne globale des températures. Par ailleurs, lorsqu'on regarde ces fameux patterns de changements de précipitations ici en moyenne annuelle et pour trois niveaux de réchauffement global, c'est une figure issue du dernier rapport du GIEC, même du chapitre 4 concernant les projections et donc là, les changements sont en pourcents et relatifs à une période pré-industrielle typiquement 1850-1900. et vous voyez que ces patterns, ces structures spatiales se ressemblent furieusement et finalement, en fonction du niveau moyen de réchauffement global, c'est surtout l'intensité des changements régionaux qui semblent différer. En fait, lorsqu'on regarde les choses d'un peu plus près, c'est ce qu'on a fait dans notre chapitre 8, on s'aperçoit que l'effet des deux premiers degrés de réchauffement, par exemple, n'est pas identique à l'effet des deux suivants et donc, en fait, se pose la question, encore une fois, des différentes échelles de temps concernées et de la linéarité des changements en fonction du niveau de réchauffement global. Si on regarde maintenant les incertitudes sur la réponse des précipitations annuelles, elles relèvent essentiellement de trois sources distinctes. À gauche, la variabilité interne du climat, c'est-à-dire le fait qu'à scénario donné et à modèle donné, on peut finalement simuler des trajectoires différentes pour l'évolution du climat futur en fonction des conditions initiales de nos modèles. La deuxième colonne, c'est les incertitudes de modélisation et la troisième colonne, c'est les incertitudes liées au choix des scénarios d'émission. Et donc, vous voyez que plus on est en rouge, plus on a une forte contribution à l'incertitude totale et vous voyez que loin devant les autres sources d'incertitudes et quelles que soient l'échéance temporelle envisagée, par exemple, au milieu, encadré en rouge, c'est les changements à moyen terme d'ici 2041-2060. Vous voyez que ce sont les incertitudes de modélisation qui l'emportent largement. On peut aussi illustrer ces incertitudes de modélisation en regardant, par exemple, l'évolution des débits moyens annuels sur de grands bassins fluviaux, neufs ici, en l'occurrence, allant du Mississippi aux États-Unis à la Murray River en bas à droite en Australie. Et vous voyez qu'on a ici superposé les changements en fonction du niveau de réchauffement global pour trois scénarios d'émission. Et vous voyez qu'on a à la fois ici illustré la réponse moyenne multimodèle pour un scénario donné, ce sont les traits épais solides de différentes couleurs, mais aussi l'éventail des réponses associées en fonction du choix du modèle sélectionné. Et donc, vous voyez que pour la plupart des régions, on est, selon le modèle, incapable de dire si les débits moyens annuels vont augmenter ou diminuer, si ce n'est peut-être aux hautes latitudes avec par exemple en haut à droite le fleuve Léna en Russie ou du fait d'une augmentation des pluies et d'un enneigement plus massif mais aussi aux très hautes latitudes, plus massif, plus réduit aux moyennes latitudes, surtout en fonction, donc en raison d'une augmentation des précipitations totales pour être plus précis, vous avez la plupart des modèles qui montrent une augmentation des débits relativement linéaires en fonction du niveau de réchauffement global et finalement peu dépendante du scénario d'émissions utilisé pour arriver à ce niveau de réchauffement global. Mais vous voyez que cette conclusion qui marche bien pour ce fleuve marche moins bien par exemple pour le fleuve qui se situe en dessous, la Yangtze River en Chine, où vous voyez qu'on a une évolution non linéaire par exemple pour des niveaux de réchauffement global faibles du fait par exemple de l'effet des aérosols anthropiques qui viennent compenser l'effet des gaz à effet de serre sur l'évolution récente et proche des débits. Et vous avez aussi en bas à gauche par exemple le fleuve Niger où vous voyez là aussi un comportement hautement non linéaire et un petit peu dépendant du scénario d'émissions utilisé pour arriver à un niveau de réchauffement global donné même en moyenne d'ensemble avec là encore de très larges incertitudes liées au choix des modèles. Donc on a quand même du point de vue de l'adaptation des scénarios hydrologiques qui sont quand même très incertains et qui peuvent poser problème pour les décideurs. On peut aussi illustrer ces incertitudes par le biais de cartes issues encore une fois du dernier rapport du GIEC toujours du chapitre 4 sur les projections en illustrant ici les changements d'humidité relative en surface en été. Et vous voyez que si on a un scénario si on considère un scénario à gauche de forte atténuation c'est-à-dire de faible émission la plupart des changements simulés en moyenne d'ensemble sont hachurés ce qui signifie qu'ils ne sont soit pas robustes soit pas significatifs par rapport à la variabilité interne du climat. En revanche si on considère maintenant un scénario à plus forte émission le SSP3 7.0 à droite vous voyez qu'il y a pas mal de régions qui montrent un assèchement relatif sur les continents y compris aux moyennes latitudes tandis que d'autres régions comme la région sur laquelle j'ai zoomé avec cette petite loupe montre des croisillons superposés donc aux changements en moyenne d'ensemble et ces croisillons indiquent des changements qui ne sont pas consistants pas cohérents d'un modèle à l'autre c'est-à-dire qu'ils peuvent être significatifs sur le plan statistique mais ils sont incohérents d'un modèle à l'autre certains modèles suggérant une augmentation d'autres une diminution et donc c'est notamment le cas sur l'Afrique de l'Ouest. Alors moi-même j'ai récemment publié un paquet en collaboration avec une collègue anglaise sur justement la dispersion des scénarios d'évolution de l'humidité relative et je montre à nouveau en haut à gauche la moyenne d'ensemble des modèles CEMIPSIS ici c'est en moyenne annuelle et non plus en moyenne estivale et donc vous voyez en rouge des régions continentales où l'humidité relative diminue alors que sur d'autres régions continentales et sur la plupart des océans en vert la moyenne d'ensemble des projections d'humidité relative ici à la fin du XXIe siècle et dans un scénario à forte émission a tendance à augmenter. Alors sur les autres panels j'illustre l'écart-type intermodèle en haut à droite et puis les quantiles les percentiles 10 et 90 de la distribution vues de manière locale c'est-à-dire en chaque point gris des modèles et vous voyez que si on regarde ces deux quantiles extrêmes on a des projections totalement incohérentes selon qu'on choisisse une hypothèse favorable ou défavorable. Donc ça pose la question de savoir si tous les modèles sont équiprobables et si on peut contraindre ces projections via les observations. La manière dont on a travaillé jusqu'à présent nous les scientifiques c'est de faire une évaluation de nos modèles sur la base de nombreuses métriques par exemple les biais concernant la capacité des modèles à reproduire la climatologie présente ou les écarts-types d'erreurs associés et ceci sur de nombreuses variables concernant à la fois la température et le cycle de l'eau et puis une approche ad hoc un peu différente est apparue au cours des dernières années consistant à utiliser les observations également pour contraindre les projections en recherchant dans les ensembles d'opportunités multimodèles s'il n'existe pas des relations statistiques apparentes entre certains comportements des modèles en climat présent et que l'on peut finalement évaluer comparer à des observations disponibles versus des changements futurs simulés par ces mêmes modèles donc ces relations généralement supposées linéaires sont très empiriques et parfois basées sur une compréhension physique des changements mais posent la question de la robustesse de ces conclusions et certains auteurs récents ont testé ces contraintes émergentes à la fois sur les modèles de dernière génération mais aussi sur la précédente génération de modèles de climat et ont conclu que ces relations empiriques ne sont pas toujours finalement stables robustes d'une génération de modèles à l'autre et peuvent conduire à des projections en fait surconfiantes dans la mesure où on écarte certains scénarios comme étant crédibles alors qu'avec une autre génération de modèles ils peuvent devenir crédibles donc une méthode alternative qui a été développée au CNRM notamment par mon collègue Aurélien Rieb c'est l'idée de contraindre plus directement les projections via l'intégralité des observations disponibles sur la période historique notamment concernant par exemple le réchauffement global observé qui est relativement bien observé depuis 1850 grâce aux nombreuses mesures de température in situ dont on dispose à la fois à la surface des continents mais aussi via notamment le transport maritime et d'autres moyens de mesure sur les océans ce faisant Aurélien Rieb avait fait partie des auteurs contributeurs du GIEC via un travail montrant que les projections donc des modèles simipsis concernant le réchauffement global pouvaient être en certaines circonstances surestimées pour certains modèles surestimés ce qui était plutôt une bonne nouvelle mais lorsqu'Aurélien a appliqué et je suis co-auteur de cet article la même technique au réchauffement sur la France il a obtenu ce résultat que l'on voit à droite c'est-à-dire que le réchauffement par exemple évalué sur la période 2001-2020 par rapport à 1900-1930 donc est sous-estimé sur l'axe des ordonnées sur la France quand bien même il est réaliste voire surestimé sur le globe et donc vous avez chaque croix bleue ici représente un modèle cémipsis dans ce diagramme qui montre sur l'axe des X le réchauffement récent à l'échelle globale sur l'axe des Y le réchauffement récent sur la France et sur la base d'une méthode bayesienne statistique on peut faire des hypothèses de distribution gaussienne et arriver à une ellipse en bleu sur la distribution a priori des changements relatifs de réchauffement sur la France et en global par rapport à une période correspondant au début du siècle du XXe siècle et vous voyez que les observations en noir qui tiennent compte à la fois d'incertitudes sur la variabilité interne du climat et sur notre capacité à mesurer précisément les températures notamment à l'échelle du globe cette ellipse en noir est passablement décalée par rapport à l'ellipse en bleu et grâce à cette méthode statistique bayesienne on peut réconcilier les projections avec les observations historiques ce faisant on écarte pas mal de projections jusqu'ici jugées plausibles et on arrive à des projections a posteriori qui montrent un réchauffement sur la France plus compatible avec les observations et supérieur cette fois-ci au réchauffement estimé par les projections brutes et donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour nous pour la France puisque en fait le réchauffement va probablement être encore plus rapide que ce que disaient les modèles de dernière génération donc je vais pas rentrer dans les mathématiques qui sous-tendent ces techniques bayesiennes mais maintenant je vais les appliquer au cycle de l'eau et notamment donc ici à l'humidité relative pour montrer que l'assèchement des continents sur l'axe des Y en fonction du niveau de réchauffement global récent sur l'axe des X ici montre à nouveau un décalage entre la distribution a priori des modèles en bleu et les observations en noir et en fait on voit que la plupart des modèles s'ils surestiment le réchauffement observé sur l'axe des X ont tendance au contraire à sous-estimer l'assèchement puisque les valeurs sont négatives ici l'assèchement en termes d'humidité relative moyennée à la surface des continents alors si on regarde ce que ça peut donner maintenant en climat futur on voit que la contrainte observationnelle donc on retrouve d'abord à gauche une contrainte observationnelle sur le réchauffement observé les observations ici sont en noir et ce sont des anomalies cette fois-ci par rapport à la période de référence 1995-2014 utilisée dans le dernier rapport du GIEP et donc vous voyez qu'on voit dans les observations un réchauffement à gauche mais qu'en clair la distribution a priori des modèles a tendance à surestimer ce qui fait que lorsqu'on utilise la méthode KCC pour contraindre les projections on tombe sur une distribution a posteriori en rouge foncé qui montre un réchauffement moindre à l'échelle globale et à droite on voit l'effet équivalent d'utiliser le réchauffement historique observé pour contraindre l'évolution de l'humidité relative à la surface des continents en moyenne globale et vous voyez que le réchauffement ici observé a tendance à contraindre les projections vers le haut c'est-à-dire à annoncer un assèchement moindre par rapport à la distribution a priori j'espère que vous arrivez à me suivre et que vous êtes clair mais lorsqu'on utilise cette fois-ci les observations disponibles depuis 1973 d'humidité relative mesurées à la surface des continents et ce sont à nouveau des mesures in situ par le réseau conventionnel d'observation des températures et de ce qu'on appelle les températures du thermomètre mouillé qui nous permettent ensuite de dériver l'humidité relative en surface vous voyez quand on utilise ces observations au contraire on tire vers le bas la distribution a priori des modèles et on annonce un assèchement plus marqué des continents si bien que lorsqu'on utilise à droite les deux contraintes observationnelles à la fois le réchauffement historique observé et l'humidité relative observée seulement depuis 1973 on a cette fois-ci peu de changements sur la moyenne d'ensemble de la distribution mais on contraint le range l'intervalle de confiance de cette distribution et on exclut la possibilité d'humidifier les continents à long terme donc voilà une illustration de cette méthode KCC qu'on peut utiliser aussi sur un domaine plus restreint et sur une saison particulière et donc j'illustre ici le même résultat obtenu sur les moyennes latitudes de l'hémisphère nord entre 30 et 60 degrés nord et uniquement sur la saison estivale et vous voyez ici que les observations très clairement montrent depuis le début du 21e siècle un fort assèchement et que même après prise en compte des observations les projections contraintes semblent sous-estimer encore l'assèchement potentiel pour le futur de ces surfaces continentales ce qui est un message assez inquiétant puisque en fait cette méthode statistique fait l'hypothèse malgré tout que la vérité se trouve parmi les projections simulées or si tous les modèles ont un biais commun ou une tendance à sous-estimer l'assèchement cette hypothèse est violée et donc même cette méthode Bayesian statistique ne peut pas rendre compte pleinement du hiatus qui existe entre les modèles et les observations alors de manière un peu plus inquiétante pour vous faire un petit peu peur le GIEC dans son dernier rapport avait exploré la possibilité que les modèles sous-estiment le réchauffement global et donc avaient proposé ce qu'ils appellent une hot storyline qu'est-ce qui se passerait si finalement on faisait confiance aux modèles qui chauffent le plus bon je vous ai dit en fait on a plutôt moins confiance dans ces modèles puisque les travaux d'Aurélien et d'autres collègues de par le monde ont suggéré que les modèles de dernière génération avaient tendance en moyenne à surestimer le réchauffement mais si on regarde une autre évolution possible une autre storyline un autre narratif qui est de dire que les modèles qui sèchent le plus sur la période récente sont les modèles les plus crédibles en fait cette fois-ci on a plutôt raison si on se réfère aux observations et voici ce que ça donne en termes de réchauffement ou d'assèchement additif par rapport à la moyenne de tous les modèles de dernière génération et donc lorsqu'on regarde les dix modèles qui assèchent le plus sur la période récente et qui sont à mon sens plus crédibles que les autres on voit que par rapport à l'intégralité des modèles SEMIPSIS ils montrent un assèchement plus marqué sur la plupart des régions continentales y compris aux moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère nord et que ce réchauffement cet assèchement pardon supplémentaire s'accompagne par ailleurs d'un réchauffement supplémentaire en surface ce qui est relativement compréhensible puisque de la même manière que notre transpiration nous humaine nous permet de maintenir une température vivable en cas de forte température l'évapotranspiration à la surface des continents est un moyen pour les continents de limiter le réchauffement en surface et donc si l'air est plus sec en surface et s'il est comme ça l'est à l'échelle du changement climatique en équilibre avec l'humidité des sols on peut penser qu'on a en fait des sols plus secs en tout cas dans les premiers niveaux du sol et que ça ça contribue à un plus fort réchauffement par rapport à la moyenne des modèles y compris ceux qui sont trop mis dans la surface donc ce qu'il faut retenir de cet exposé peut-être un petit peu pointu sur le plan scientifique c'est que malgré leur utilisation croissante y compris par le GIEC les niveaux de réchauffement global ne disent pas tout sur l'évolution du climat notamment concernant les changements du cycle de l'eau qui dépendent en grande partie de changements de circulation au-delà de changements thermodynamiques et ces changements de circulation dépendent de gradients de température de l'évolution des gradients de température bien plus que de l'évolution de la température moyenne du globe par ailleurs il faut faire preuve de pragmatisme et face à ces incertitudes de modélisation se demander comment utiliser au mieux à la fois les projections disponibles et les observations et de ce point de vue là on peut dire que d'une part il faut améliorer nos observations notre surveillance du cycle de l'eau y compris sur des continents où les enjeux sont majeurs et malheureusement le réseau reste insuffisant je pense par exemple à l'Afrique et mettre en oeuvre des méthodes statistiques aussi up to date aussi à l'état de l'art que possible pour essayer d'utiliser ces observations afin de contraindre les projections donc je finirai en disant que ces incertitudes de modélisation ne vont pas disparaître et seront encore malheureusement présentes dans le prochain rapport du GIEC et qu'à mon sens elles doivent être pleinement prises en compte par les autres groupes de travail du GIEC à la fois concernant l'adaptation et les mesures d'atténuation et on peut notamment se demander si les mesures d'atténuation qui sont basées sur des techniques consistant à doper les stocks de carbone à la surface des continents à la fois dans le sol et la végétation sont vraiment cohérentes avec les impacts avérés et futurs du changement climatique sur les ressources en eau on sait d'ores et déjà qu'il y a beaucoup de sécheresses un nombre croissant de sécheresses de plus en plus intense qui conduisent certaines espèces d'arbres à péricliter et qui font aussi se multiplier les feux de forêt si bien que le stockage de carbone n'est pas assuré sur le long terme et donc de manière un petit peu provocative je considère qu'il faut plus d'interaction entre les différents groupes de travail du GIEC et que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs ce qu'en anglais on dit putting the card before the horse de demander au WG3 de nous soumettre des scénarios d'atténuation compatibles avec l'accord de Paris qui en fait font des hypothèses très audacieuses concernant notre capacité à stocker du carbone dans les sols et la végétation encore une fois en dépit des impacts défavorables du changement climatique sur le cycle de l'eau voilà j'en avais à peu près fini et si certains sont vraiment intéressés par ces méthodes de contraintes observationnelles j'ai quelques publications là qui peuvent vous intéresser et donc maintenant je suis prêt à répondre à vos questions merci beaucoup Hervé alors toutes mes excuses Hervé il y avait deux petits traits rouges sur votre diaporama pas de soucis un système d'annotation que j'ai oublié de désactiver avant donc excusez-moi pour ce petit voilà pas de soucis voilà merci merci beaucoup bon alors des questions je vais vous prendre peut-être une première question toutes ces incertitudes concernant la modélisation que vous avez vraiment très clairement mises en lumière est-ce que cela ne risque pas d'alimenter ceux qui disent finalement que les scénarios les projections climatiques elles sont contestables comment pouvez-vous répondre à cela justement oui si bien sûr et c'est une une question qui nous a tiraillé tout au long de la rédaction du chapitre 8 du dernier rapport du GIEC avec vraiment une scission au sein de l'équipe que j'étais chargé de coordonner avec d'une part une majorité d'auteurs qui pensait exactement comme vous que c'était très dangereux et qui donc d'un point de vue pragmatique préférait oblitérer mettre sous le tapis ces incertitudes et moi qui en tant qu'auteur coordinateur ai beaucoup pesé pour être aussi transparent que possible sur ces incertitudes avec deux motivations principales encore une fois un souci de transparence et d'objectivité et surtout un idéal très différent c'est-à-dire l'idée que les incertitudes ne doivent pas être un prétexte à l'inaction mais au contraire un levier supplémentaire à l'action dans le sens où le principe de responsabilité qu'on appelle aujourd'hui principe de précaution consiste justement à réaliser qu'il n'y a pas symétrie entre un scénario favorable et un scénario défavorable et qu'il faut prêter beaucoup plus d'attention au scénario défavorable ce faisant le GIEC n'a pas toujours été très exemplaire dans le sens où la plupart des figures montrent la moyenne d'ensemble de tous les modèles pour essayer de convaincre un peu mes co-auteurs j'ai utilisé une métaphore que je peux répéter brièvement ici imaginez que vous êtes trois statisticiens et que vous ayez à traverser une rivière assez large que vous ne connaissez pas et que par ailleurs vous ne savez pas nager vous allez faire une prévision du profil bathymétrique de cette rivière pour savoir si vous avez pied et si vous pouvez la traverser imaginez que vos trois prévisions soient tout à fait cohérentes c'est-à-dire disent qu'à un endroit donné de la rivière il y a trois mètres d'eau peu d'entre vous auraient pied alors mais si vous faites la moyenne de ces trois prévisions si effectivement les niveaux les plus profonds ne se situent pas exactement au même endroit selon la prévision vous allez prévoir que vous avez au maximum 1,5 mètres de profondeur et traverser et vous noyer donc voilà pourquoi je milite beaucoup et depuis longtemps pour vraiment être transparent sur les incertitudes et ne pas ainsi édulcorer le fait que certaines trajectoires sont beaucoup plus défavorables que d'autres et pour l'instant ne peuvent pas être exclues de l'univers des possibles merci pour votre pour votre retour alors je voudrais revenir alors peut-être ensuite au début de votre réponse je vous inviterai à bien rappeler ce sur quoi portent les groupes de travail numéro 2 et 3 puisque à la fin vous mettez en relation justement vos travaux alors tout à l'heure par curiosité je suis allé dans le groupe 3 justement pour voir un peu quels étaient les chapitres et on comprend vite effectivement que certaines options d'atténuation sont directement concernées par le cycle de l'eau son évolution ses incertitudes j'ai notamment identifié tout ce qui concerne les systèmes énergétiques puisque beaucoup dépendent bien sûr de la disponibilité de la ressource en eau l'agriculture et tout ce qui est puits de carbone vous l'avez évoqué également peut-être et vous pourrez y revenir ce serait intéressant sur les options de géoingénierie qui sont parfois mises en avant avec toute la question des aérosols et si j'évoque ça c'est que c'est un aspect qui est surprenant je trouve et qui était présent dans votre vidéo de MOOC l'option des aérosols dans l'atmosphère et le cycle de l'eau voilà et pour terminer ces observations dans le groupe de travail numéro 3 le chapitre 6 il y a une partie dans les systèmes énergétiques le point 6, point 5 je crois qui évalue la vulnérabilité des systèmes énergétiques d'atténuation du changement climatique à la lumière des effets du changement climatique dont des possibilités de sécheresse etc donc on a quand même l'impression que c'est un peu pris en considération voilà est-ce que vous pourriez explorer un peu ces différents aspects s'il vous plaît oui alors il y aurait beaucoup de choses à dire je vais quand même essayer de ne pas être trop long donc il y a beaucoup effectivement on parle de nexus il y a beaucoup d'interactions entre le cycle de l'eau et le cycle énergétique et il y a aussi au niveau finalement économique beaucoup d'interactions entre les secteurs énergétiques et les secteurs de l'eau plusieurs exemples comme ça sans trop réfléchir à l'ordre le refroidissement des centrales nucléaires parce qu'elles sont proches de rivières dont le débit d'étiage va forcément diminuer la production hydroélectrique qui reste en France une ressource importante et dans d'autres pays une source d'électricité majeure etc. y compris la production d'hydrocarbures on ne le sait pas forcément mais quand on extrait du pétrole de sable bitumineux il faut grosso modo deux barils d'eau pour extraire un baril de pétrole donc tout ça est très gourmand en eau alors c'est également le cas des mesures d'atténuation qui sont basées sur de on pourrait appeler ça de la géo-ingénierie consistant à stocker plus de carbone dans les sols et la végétation alors on n'utilise plus trop ce vocable aujourd'hui et le GIEC distingue plutôt deux familles de géo-ingénierie donc ce qu'on appelle effectivement Carbon Dioxide Removal donc extraire du CO2 de l'atmosphère et selon des méthodes qui peuvent être très pointues sur le plan scientifique ou beaucoup plus basiques comme planter des arbres et planter des arbres ça a beaucoup beaucoup de co-bénéfices attendus préservation de la biodiversité meilleure infiltration des précipitations et moindre risque d'inondation ça peut aussi et c'est là que c'est beaucoup plus contestable à mon point de vue selon certains écologistes ou éco-physiologistes les forêts sont un moyen d'attirer les précipitations c'est-à-dire qu'on lit trop souvent encore que ce n'est pas la pluie qui fait la végétation mais la végétation qui fait la pluie et il y a peut-être des gens parmi les auditeurs qui pensent ça je suis en train de faire une revue sur ce sujet pour essayer de tordre un peu le cou à cette théorie qui n'est ni étayée par nos modèles ni étayée par la plupart des observations disponibles et donc en termes de géoingénierie je suis un petit peu étonné qu'aujourd'hui la fameuse CDR donc Carbon Dioxide Removal soit considérée comme tout à fait acceptable sur le plan social tout à fait faisable alors qu'au contraire le GIEC ne considère même pas dans aucun des scénarios la possibilité de mettre en œuvre d'autres techniques qui consistent effectivement à limiter le rayonnement solaire incident alors là encore en ayant recours à des techniques soit hautement risquées comme l'injection de particules fines dans la stratosphère soit beaucoup plus basiques comme et à plus petite échelle peindre par exemple des toits ou des murs en blanc et ça ça relève plutôt d'adaptation que vraiment d'atténuation vu les échelles considérées en fait j'aurais tendance à ne pas opposer ces deux catégories de méthodes en disant qu'elles ont toutes des différents critères concernant leur faisabilité technique et parfois la faisabilité technique est curieusement plus mieux étayée concernant la modification du rayonnement solaire incident concernant leur faisabilité technique leur acceptabilité sociale ou leur efficacité réelle et donc dans les deux cas le risque c'est finalement de retarder les prises de décisions sérieuses concernant la réduction réelle de nos émissions puisque beaucoup d'industries malheureusement aujourd'hui proposent des compensations carbone à leurs activités y compris les compagnies aériennes qui disent continuez à prendre l'avion nous allons planter des arbres ces compagnies sous-traitent ces plantations souvent dans les tropiques voire dans les subtropiques et avec un suivi assez limité et peu de retour sur l'efficacité et la pérennité de ces plantations donc voilà je suis assez inquiet moi du fait que ça paraît à beaucoup de monde comme une solution peu coûteuse et très intéressante alors que à certains égards ça peut être notamment vis-à-vis des ressources en eau probablement tout aussi néfastes que d'autres techniques de géoingénierie beaucoup plus critiquées jusqu'ici donc j'ai un regard plus mitigé et moins manichéen entre ces deux familles de géoingénierie même si je suis tout à fait opposé à la mise en œuvre des techniques consistant à perturber le rayonnement incident ce serait vraiment joué aux apprentis sorciers mais que la plupart des scientifiques ne peuvent pas complètement éluder cette question évacuer cette question et le voient plutôt comme un éventuel plan B en cas d'emballement du système climatique puisque encore une fois on a une COP28 qui s'annonce pas forcément sur de très bonnes augures et que pour l'instant les gouvernements ont été incapables d'endiguer pleinement le problème même si il faut reconnaître qu'il y a certaines avancées en la matière merci Hervé alors je vais basculer sur un autre ensemble de questions alors effectivement dans la question se pose alors j'ai relevé le plan haut de la France 2023 on avait c'était dans l'une de vos autres interventions sur Youtube vous mentionniez le projet d'adaptation de la France enfin dans une France à 4 degrés par Christophe Béchut alors se pose la question à différentes échelles si j'essaie de résumer un peu tout ça au niveau français au niveau européen voire au niveau mondial finalement vers quoi ça nous conduit de prendre en compte ces incertitudes en quoi ça nous conduit comment on design comment on définit comment on construit finalement les politiques de l'eau pour gérer et vivre au mieux avec cette ressource qui sera plus aléatoire plus variable etc et certainement moins disponible comment on peut construire finalement sur déjà de tels scénarios qui sont extrêmement inquiétants et de telles incertitudes alors à nouveau c'est une question qui mériterait de long développement je vais d'abord dire qu'effectivement vous venez de le mentionner au-delà des changements moyens il est très important de bien réaliser le fait que dans notre chapitre nous concluons que la variabilité du cycle de l'eau va quasiment augmenter à toutes les échelles de temps d'un jour à l'autre avec moins de jours de pluie mais des pluies plus intenses et des événements extrêmes beaucoup plus intenses d'une saison à l'autre avec une amplification du cycle annuel des précipitations dans pas mal de régions au climat de type méditerranéen et donc des précipitations qui vont dépendre aussi d'un nombre d'événements de plus en plus réduits chaque année et donc in fine une forte variabilité d'une année sur l'autre des précipitations ce que l'on voit très bien avec y compris sur la France des inondations et des sécheresses parfois la même année et parfois sur la même région le Nord-Pas-de-Calais a connu depuis plusieurs années des sécheresses extrêmes était en restriction d'eau encore je crois cet été et aujourd'hui à les pieds totalement dans l'eau donc ça c'est malheureusement ça préfigure malheureusement au moins les deux prochaines décennies puisque quoi qu'on fasse en termes d'atténuation du réchauffement on est sur une lancée qu'on ne pourra pas arrêter au moins pendant 20 ans d'où l'urgence aussi de faire des choses très rapidement et après tout va dépendre un peu de nos choix stratégiques et de notre capacité à prendre le problème en main donc concernant un petit peu l'adaptation à l'échelle des territoires notamment métropolitains Météo France depuis longtemps avec d'autres organismes français essaie de développer un portail de services climatiques connu sous le nom de DRIAS mais là encore repose donc sur une information probabiliste mais probablement sous-échantillonné par rapport à l'univers des possibles dans la mesure où les méthodes à mettre en oeuvre pour passer de scénarios globaux de projections globales à des projections à fine échelle sur le domaine métropolitain demandent la mise en oeuvre d'autres modèles à échelles beaucoup plus fines qui sont particulièrement coûteux qui se rapprochent de plus en plus des modèles que Météo France utilise pour faire la prévision du temps sur le territoire national et qui ne peuvent pas être branchés sur toutes les projections globales existantes donc on a un problème de représentativité de ces scénarios d'une part on ne peut pas non plus beaucoup tester la variabilité interne du climat parce que encore une fois ces modèles sont trop chers pour itérer plusieurs fois le même scénario d'émission avec le même modèle forceur mais en changeant les conditions initiales ce qui peut donner lieu à des trajectoires légèrement différentes même si la variabilité interne est moins marquée sur des domaines climatiques restreints des domaines régionaux et puis on a aussi du point de vue des modèles d'impact qui peuvent être branchés in fine pour traduire les conséquences de ces scénarios régionalisés sur les ressources en eau on peut aussi avoir des incertitudes liées à la modélisation de l'hydrologie de surface et des aquifères par exemple donc in fine on essaie non seulement de donner des trajectoires médianes mais par exemple aussi des quantiles de la distribution et pour ceux qui sont intéressés vous pouvez avoir accès à ces informations à la fois sous forme de carte ou sous forme numérique via le portail DRIAS ce faisant je ne sais pas à quel point effectivement ces informations restent pour le moment utiles dans le sens où je regardais récemment par exemple les scénarios à horizon 2050 de débit des fleuves sur la France en automne en lien par exemple avec ce qui se passe sur le nord Pas-de-Calais et bien on voyait dans les cartes DRIAS d'évolution des débits que la moyenne c'était un légèrement un léger assèchement une légère diminution pardon des débits d'automne pour la plupart des fleuves français mais que si on regardait les percentiles 10 et 90 de la distribution on allait de fortes augmentations à de fortes diminutions et donc au-delà de ces changements moyens encore une fois ce qu'il faut peut-être surtout retenir c'est que l'éventail des possibles va augmenter du fait de la variabilité interne croissante du cycle de l'eau et donc il faut se préparer à des années où on aura éventuellement des automnes encore secs et pas de recharge des nappes ce qui est arrivé précédemment et puis aussi des automnes comme on le voit cette année beaucoup plus humides avec des risques d'inondations concernant plus particulièrement aussi les événements de type méditerranéen sur le sud-est de la France à la fois les observations et les modèles suggèrent que là de manière assez robuste l'intensité des événements extrêmes va encore augmenter avec donc des risques d'inondations accrus pour cette région-là par contre concernant la fréquence de ces phénomènes tout dépend un petit peu des changements de circulation à plus grande échelle et on n'est pas encore très clair sur l'évolution de la fréquence mais concernant la sévérité de ces phénomènes on est assez confiant malheureusement sur le fait qu'elle va augmenter donc on a quand même des informations utiles en termes d'adaptation mais concernant notamment la ressource en eau pour l'agriculture ce que l'on peut ou ne pas faire en matière d'irrigation on a malheureusement encore des conseils de bon sens mais pas forcément des projections très fines sur le plan quantitatif pour finalement aboutir à des scénarios très calibrés concernant l'évolution et l'utilisation des ressources en eau Vous avez évoqué le portail enfin DRIAS le portail le service climatique et c'est vrai j'ai vu un message j'ai évoqué le niveau national européen mondial mais le niveau vraiment local du bassin versant quel est le niveau justement de définition de ce portail et de ces services climatiques quelle est sa finesse de résolution d'une certaine manière par rapport à ça Alors actuellement on travaille typiquement sur des mailles de 8 km de côté mais ce portail a vocation à fournir des données de plus en plus précises sur le plan géographique tout en mettant en garde sur le fait qu'il peut y avoir une illusion de précision en termes de qualité de l'information via des cartes à haute résolution On a actuellement notamment tout un mouvement de modélisateurs du climat qui préconise de développer à l'échelle globale les modèles dont je parlais concernant leur utilisation sur un domaine métropolitain avec des résolutions typiquement de 1, 2 ou 3 km de côté Ces modèles sont monstrueusement coûteux et les arguments scientifiques que l'on voit la plupart du temps sont des images issues de ces simulations qui ressemblent à s'y méprendre à des images satellites Mais encore une fois c'est un peu l'effet Canada Dry ça peut ressembler à une information utile mais ce n'est pas parce que c'est à haute résolution que c'est forcément précis sur le plan de la fiabilité encore une fois de l'information Donc effectivement fournir une information à plus haute résolution c'est important pour les décideurs locaux ça permet de tenir compte par exemple aussi de l'hétérogénité des surfaces continentales ne serait-ce que le relief de manière beaucoup plus précise mais pour autant si votre information de grande échelle concernant par exemple l'évolution des routes dépressionnaires sur l'Atlantique Nord est fausse à la base vous ne tiendrez rien de mieux en passant à plus haute résolution Donc ce sont des outils qui potentiellement permettent d'avoir plus d'informations utiles à condition que l'information amont soit elle-même fiable et je mets toujours en garde les utilisateurs sur le fait qu'utiliser des informations très fines sur le plan spatial ne signifie pas forcément des informations très fiables Donc c'est pour ça encore une fois que même à très haute résolution on fait en sorte d'essayer de fournir plusieurs scénarios possibles Il y a plusieurs questions et c'est peut-être aussi que beaucoup des participants sont peut-être issus cette information par l'intermédiaire du MOOC sur les arbres mais sur l'aspect de la pompe biologique on voit bien qu'elle pourrait être affectée et encore une fois pas toutes les années pas en tout lieu on comprend bien tous les éléments que vous nous apportez mais globalement est-ce qu'on n'est pas et là je reprendrai une question une intervention d'un participant en prise avec une forme de rétroaction positive ou c'est-à-dire qu'on a un climat qui finalement limite la possibilité des écosystèmes terrestres en tout cas à capter du carbone et donc à atténuer le changement climatique et donc d'une certaine manière à amplifier les effets du changement climatique est-ce que c'est ce vers quoi nous allons probablement ou est-ce que comment nuanceriez-vous éventuellement cela ? Alors c'est l'objet encore d'un fort débat parmi la communauté scientifique et je pense il y a deux écueils quand même à éviter d'une part faire peur à tout le monde avec un emballement particulièrement rapide et fort concernant par exemple ce que j'ai montré l'assèchement sur les continents avec moins de précipitations mais aussi une demande évaporative croissante qui pourrait provoquer une surchauffe sur les continents qui favoriserait encore une évaporation plus forte jusqu'à assèchement total des sols c'est un scénario qui semble même s'opérer dans certaines régions du globe notamment les régions déjà relativement arides semi-arides avec une aridification croissante de ces régions mais malgré tout on ne peut pas non plus faire l'impasse sur le fait que globalement un climat plus chaud est associé à plus de précipitations en moyenne annuelle et globale sur les continents et donc malheureusement un des risques associés c'est des fortes précipitations et effectivement un taux d'infiltration dans les sols moindre avec plus de ruissellement en surface donc il ne faut pas non plus paniquer avec cette idée et réciproquement il ne faut pas s'illusionner sur la possibilité de limiter l'assèchement continental en plantant des arbres les forêts ont à l'évidence un effet sur le microclimat et elles-mêmes entretiennent un microclimat favorable à leur expansion probablement mais il faut vraiment regarder les ordres de grandeur et voir que jusqu'ici le déploiement de reforestation malheureusement trop souvent fait sous forme de plantations d'arbres qui par ailleurs sont vulnérables aux maladies parce qu'on ne préserve pas suffisamment de biodiversité ces plantations d'arbres que ce soit en Chine ou au Sahel où ces plantations sont appelées des great green walls c'est-à-dire vraiment des grands murs verts pour finalement non seulement stocker du carbone mais initialement surtout limiter l'expansion des zones arides et des déserts et bien ont été plutôt soldés par des semi-succès si ce n'est des échecs et ont eu peu d'effet aussi sur le climat régional il faut penser les ordres de grandeur nous avons mis dans l'atmosphère des quantités de gaz à effet de serre qui avaient été stockées pendant des millions d'années sous forme de carbone fossile de telles quantités d'énergie ne peuvent pas être contrées juste en adaptant le couvert végétal donc je suis en fort porte-à-faux par rapport à toute une école de pensée notamment qui évoque cette idée de pompe biotique qui permettrait finalement de renforcer la convergence d'humidité vers les zones de forêt en fait tout ça dépend un petit peu des échelles considérées en termes de reforestation ou d'afforestation en aucun cas n'a d'effet lorsque ces échelles sont faibles et même à grande échelle si vous regardez par exemple les dernières expériences à contrariaux de déforestation sur la masonie ou même sur l'ensemble du globe des expériences idéalisées massives de déforestation vous voyez qu'elles ne s'accompagnent pas toujours d'une forte diminution des précipitations sur les zones concernées donc on voit bien que le lien entre le cycle de l'eau et la couverture végétale est un lien complexe aux échelles paléoclimatiques il est clair que les végétations sont en équilibre avec le régime des pluies et peuvent en partie renforcer quand même cet équilibre climatologique on pense par exemple que le Sahara vert au Moyen-Holocène a pu en partie s'expliquer par une rétroaction positive entre le couvert végétal et les précipitations mais de nombreux travaux et de nombreuses simulations montrent qu'il faut aussi chercher d'autres facteurs pour expliquer cette variabilité des ressources en eau sur le Sahel et à plus courte échelle de temps en fait la question pour l'instant est plus la problématique de la déforestation massive dans certaines régions du globe qui provoque si ce n'est moins de précipitations en tout cas plus d'érosion plus de ruissellement à précipitations identiques et qui a des effets néfastes y compris sur le cycle du carbone quant aux efforts d'afforestation récents ils sont malheureusement très limités par rapport à l'ambition affichée et au fait que ces techniques sont supposées nous aider à atteindre une neutralité carbone en 2050 Alors il est 17h57 je vais peut-être terminer par trois questions la première quand on parle des effets du changement climatique sur le cycle de l'eau on s'intéresse souvent aux écosystèmes terrestres qu'ils soient d'eau douce ou des écosystèmes continentaux qu'est-ce que l'on sait sur les effets et les changements du cycle de l'eau sur l'écosystème et les écosystèmes marins donc sur l'océan ça c'est une première question deuxième question c'est vraiment les deux dernières vraiment sur la conclusion par rapport à tout ce que vous nous avez dit finalement comment décider quelle est la place par exemple du scientifique de vous et de vos collègues dans les processus de décision quelle est la place des modèles des citoyens est-ce qu'il y a des modèles d'action qui vous paraissent intéressants intelligents pour essayer d'appréhender et de construire quelque chose d'intéressant pour l'avenir et enfin dernière partie le pendant de comment décider comment éduquer parce que éduquer sur la base d'informations avec de l'incertitude avec toutes ces choses-là c'est pas forcément facile c'est pas forcément ce qui est fait et dans ce cas là aussi qu'est-ce que vous aurez comme recommandation de votre point de vue merci Hervé bon des questions encore une fois très stimulantes juste pour compléter mon propos précédent et être plus concret concernant la France le Haut Conseil pour le Climat aussi a clairement établi que depuis 2017 les forêts françaises sont des sources de carbone et ne sont plus des puits de carbone à l'échelle nationale donc ces problèmes ne concernent pas que les régions tropicales et les feux de forêt qu'on a eu aussi en 2022 par exemple ont contribué à réémettre beaucoup de carbone stocké dans les plantes alors pour en venir à ces trois nouvelles questions donc les deux dernières sont quand même très liées parce qu'effectivement la manière de communiquer peut je l'entends dépendre du public auquel on s'adresse et de sa culture scientifique alors de ce point de vue-là le grand public n'est pas forcément plus démuni malheureusement que nos représentants nationaux vous savez que certains collègues ont pris des initiatives y compris pour essayer de former les députés de l'Assemblée nationale et en général ont vu venir à eux des gens qui étaient les plus informés pas forcément ceux qui en avaient le plus besoin alors moi je me tiens comment dire je réponds aux sollicitations des décideurs et aussi et je l'aime autant parfois du grand public je me ménage quand même quelques espaces de repos et d'évasion par rapport à cette thématique un peu stressante mais j'avoue que j'ai fait ce choix d'être aussi cash que possible et de parier sur l'intelligence de mes auditeurs je pense que voilà si alors encore une métaphore peut-être pas valide mais si vous aviez une maladie grave autant que vous êtes tous autant que vous êtes en tout cas moi si j'avais une maladie grave et je pense que la planète souffre de mots profonds je pense que j'aimerais pas que le médecin me dise que tout va bien aller que j'ai pas trop de soucis à me faire et peut-être pour me dire un peu plus tard que j'en ai plus que pour quelques jours donc voilà moi j'aime bien y compris informer les citoyens au plus près des connaissances ce qui effectivement me vaut parfois des retours pas toujours positifs avec certains qui sont enthousiastes en disant c'est passionnant et d'autres qui me disent mais c'est trop compliqué j'ai pas compris et voilà et donc parfois je rate probablement ma cible la première question ah oui le cycle de l'eau concernant un peu ses impacts donc sur les océans et non pas que les continents alors ça c'est marrant parce que je bosse actuellement sur un article aussi où j'essaie d'utiliser la salinité océanique comme un marqueur de l'intensification du cycle de l'eau parce qu'en fait jusqu'ici il y avait un paradigme relativement admis qui disait qu'en raison de l'intensification du cycle de l'eau avérée et future les océans vont avoir des contrastes de salinité de plus en plus marquées avec les régions océaniques où l'évaporation est supérieure aux précipitations qui continuent à avoir une évaporation croissante et une salinité croissante et les régions où au contraire les précipitations sont supérieures à l'évaporation vont devenir de moins en moins salées et en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que là aussi les flux d'eau douce à la surface des océans ne sont pas les seuls qui gouvernent l'évolution de la salinité la dynamique océanique où le mélange vertical dans l'océan notamment en surface peut aussi moduler la salinité donc au-delà de cet aspect très grande échelle il y a évidemment des conséquences de ces flux d'eau douce à la surface à la fois sur l'oxygénation et l'acidité mais ça c'est plutôt un problème de flux de CO2 que de flux d'eau douce des océans donc vous savez que l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère acidifie les océans et donc par exemple les techniques de géoingénierie qui consisteraient simplement à limiter le réchauffement en surface sans réduire les concentrations de gaz à effet de serre ne seraient pas efficaces pour limiter cette acidification qui a par ailleurs comme conséquence de fragiliser certains écosystèmes marins notamment les massifs coralliens concernant l'oxygénation je ne suis pas très pointu sur ces questions-là mais elle a tendance à diminuer et par ailleurs en raison aussi de l'évolution des flux d'eau douce à la surface des océans on peut avoir une stratification plus importante des océans en surface ce qui fait qu'il y a moins de mélange vertical et ce qui fait qu'on peut avoir des vagues de chaleur et un réchauffement plus marqué en surface ce qui peut pour les espèces finalement qui vivent en surface avoir des conséquences là encore très défavorables donc on a aussi effectivement des conséquences sur les océans y compris donc à l'estuaire des fleuves puisque ce sont des écosystèmes très particuliers en général qui vivent là et si on a une réduction par exemple des débits notamment des débits d'étiage on peut avoir une fragilisation de ces écosystèmes marins aussi à l'embouchure des fleuves et des rivières donc on a pas mal effectivement d'impact potentiel on peut en mentionner un dernier c'est le risque de submersion des côtes parce que comme on l'a vu finalement dans le Pas-de-Calais on peut avoir l'effet conjugué de fortes précipitations qui font monter le niveau des rivières avec une hausse du niveau marin du fait du changement climatique cette hausse du niveau marin s'explique à la fois par la dilatation des eaux l'effet de leur réchauffement mais aussi la fonte des calottes polaires et vous avez peut-être vu qu'on a un énorme iceberg qui dérive actuellement dans l'océan austral et du fait aussi des échanges d'eau entre les continents et les océans et par exemple de la fonte des glaciers continentaux aussi et donc tout ça fait que si en plus on a une haute marée on va avoir en termes d'impact sur les littoraux des choses beaucoup plus sévères que par le passé concernant l'effet des inondations donc voilà on a effectivement à la fois des effets croisés du cycle de l'eau continentale et marin et puis des effets sur les écosystèmes marins probablement Hervé merci beaucoup il est 18h05 c'est le moment de clore ce direct j'ai relevé quelques mots qui qualifient assez bien votre intervention je trouve elle est technique c'est vrai elle est honnête c'est vrai également et aussi elle est fort intéressante ne l'oublions pas et en tout cas merci ces trois aspects si vous les acceptez en tout cas me semble je les assume je les assume parce qu'effectivement je veux rester un petit peu sur le côté technique et scientifique et trop souvent nous les experts du premier groupe de travail on nous demande notre avis sur les solutions et on n'est pas forcément ni expert sur les aspects sociaux ni expert sur les aspects économiques qui sont fondamentaux aussi pour évaluer les solutions donc merci pour votre attention et puis j'espère que je n'ai pas été trop technique malgré tout en tout cas n'hésitez pas à me faire des retours par email ou s'il y a des questions brûlantes auxquelles je n'ai pas pu répondre je peux éventuellement à plus long terme essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles donc voilà n'hésitez pas à me contacter si besoin et bonne soirée à tout le monde merci beaucoup par l'email vous pouvez utiliser le forum du MOOC aussi moi je relaie ensuite les questions à Hervé et merci Hervé pour votre réactivité comme toujours c'est très appréciable écoutez c'est l'heure de se séparer je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin d'après-midi à bientôt pour nos prochains rendez-vous au revoir au revoir